Le Bloc répond présent. Le Bloc répond présent. Nous, je dois vous dire qu'on est en pleine campagne électorale en ce moment à travers tout le Canada. Ici, dans le comté de Saint-Jean, il y a le député sortant Claude Bachand qui sollicite, et là, je vais regarder sur ma feuille, un sixième mandat. C'est bien ça, M. Bachand? C'est bien ça, oui. Donc, je sais compter. Oui, oui. Six mandats, la question évidemment que tous allons nous poser, pourquoi un quatrième, un cinquième et maintenant un sixième mandat? Qu'est-ce qui fait que, parce que vous avez quand même d'autres de vos collègues qui, après un certain nombre d'années, pour une raison, personnelle, santé ou l'âge aussi, ont décidé de définir, pourquoi un sixième mandat? Bien, je dois dire d'abord que six mandats, mais ce n'est pas des mandats de quatre ans, ça. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être un peu surprenant de voir qu'il y en a déjà six, là. Normalement, il y aurait dû en avoir quatre après quinze ans de travail. Mais moi, je n'ai pas perdu la flamme, puis j'ai toujours le goût de servir la population. Alors, je pense que c'est important, lorsqu'on a ce goût-là, de poursuivre le travail, surtout si on voit que des choses concrètes qui passent sur le terrain, qu'on voit que finalement, nos pressions, notre positionnement, notre façon de faire apportent des choses aux gens et à notre comté. Alors, moi, j'ai évalué que j'avais fait ce travail et je voulais absolument continuer. D'élection en élection, la relive en question du Bloc revient toujours sur la table. Toujours. Ça sera probablement interminable dans la mesure où ça part un peu de l'existence même du Bloc. Alors, on sait très bien qu'au départ, ça ne devait pas durer très, très longtemps. Or, on est en date depuis quinze ans et le Bloc existe toujours et on ne va pas la journée, ça va vraiment se terminer. Et là, on sent que dans cette élection-ci, la pertinence du Bloc, c'est peut-être une impression, mais on le voit encore dans les journaux ce matin, il y a même de vos ex-collèges, des anciens députés du Bloc qui disent, bien, finalement, ça sert peut-être plus à grand-chose d'être là-bas sur tout que la souveraineté et pas à l'ordre du jour en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'appétit pour de la souveraineté. Le Parti québécois reste quand même un troisième parti à l'Assemblée nationale en ce moment. Le Bloc, a-t-il encore sa raison d'être à Ottawa? Bien, je pense, M. Latteau, que ça fait ma tentative pour un sixième mandat. On a toujours soulevé cette question-là, vous et moi, à chaque élection. Peut-être que là, c'est arrivé avec un peu plus d'emphase. Les conservateurs appuient beaucoup sur cet argument-là. Et pour faire référence à nos cinq collègues, ça sent beaucoup la vengeance, cette chose-là. Et je veux apporter votre attention qu'il y a beaucoup de mes collègues aussi dans un autre journal qui soulèvent la pertinence du Bloc. Alors, donc, est-ce que c'est ça l'argument des conservateurs, ça? Est-ce qu'à Saint-Jean, on va dire que M. Bachand, Claude Bachand, est inutile? On n'a jamais eu un comté en si grande santé économique. La prospérité est au rendez-vous à Saint-Jean. Alors, est-ce que ce serait la première fois qu'on dirait un député, vous avez trop bien fait votre travail, on ne veut plus vous avoir? Je pense que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait voir l'individu, il faudrait voir le parti, il faudrait voir si c'est potentiellement intéressant pour Saint-Jean. Et la réponse à ces questions-là, pour moi, c'est oui. Est-ce qu'on ne risque pas, est-ce que les électeurs ne sont-ils pas confrontés à un vote stratégique ou à un vote par dépit? Je vous donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans le Parti libéral, qui ne se reconnaît pas dans le Parti conservateur, qui n'est peut-être pas plus souverainiste qu'il faut, et qui se dit, bien, sort de dépit, je n'ai pas le choix, je vais voter pour le Bloc québécois. Mais on ne sent pas que c'est un vote avec un goût. On ne sent pas que les gens se rendent en allure, mais je suis content de voter pour le Bloc québécois. Je ne sens pas ça, moi. Bien, moi, je le sens, je vais vous dire, bien, franchement, j'ai fait mille pop depuis le début de la campagne. Je suis allé dans plusieurs villages et on est à Saint-Jean actuellement. Et ce qu'on peut dire, c'est peut-être que c'est un vote aussi beaucoup pour Claude Bachand. Je vous dis ça en toute modestie. Parce que vous savez, quand ça fait 15 ans qu'on est là, on a rendu service à beaucoup de gens, que ce soit des passeports, que ce soit les défendre devant les différents tribunaux du gouvernement. Alors, mais moi, je ne le sens pas, par dépit. Je sens que les souverainistes considèrent que le Bloc québécois est leur meilleure cap à Ottawa. Parce qu'il y en a encore qui ont le ferment de la souveraineté. Et moi, j'en suis un, ceux-là. Et il y a beaucoup d'autres gens aussi, quand vous parlez de vote stratégique, qui vont vouloir barrer le chemin à Stephen Harper. Mais ça, en quelque part, ce n'est pas votre meilleur argument de vente. C'est-à-dire que les gens qui craignent l'élection d'un gouvernement majoritaire conservateur vont se dire, bien, la seule façon d'empêcher ça, c'est de voter bloc. Alors, là, c'est un vote stratégique ou un vote par dépit. Appelons ça comme on veut. Bien, j'aime mieux le terme stratégique que dépit. Mais je ne sens pas que c'est un vote de cœur. Bien, à Saint-Jean, moi, je pense que ça va être un vote de cœur. Si on regarde Harper actuellement, ce n'est pas quelqu'un qui donne confiance aux Québécois. Il hésite un peu. Puis ils savent que c'est un gouvernement de droite. Et ils ont peur un peu de ça. Puis ils ont raison. Je me fais l'avocat du Garde. On est dans un comté où il y a une présence militaire extrêmement importante. Bon, en plus de ça, on connaît un peu les conservateurs. On sait que c'est un parti politique qui est très actif sur la chose militaire. Je me fais l'avocat du Garde. Justement, un élector ne pourrait pas se dire, bien, pourquoi on n'aurait pas invité du bon bord? Est-ce que ça nous amènerait pour plus de choses pour le collège militaire, pour la base, la garnison qu'on appelle? Mais qu'est-ce que vous voulez amener plus alors que la garnison est pleine, à pleine capacité, qu'on est en train de discuter, que je suis en train de discuter avec le gouvernement fédéral pour amener un hôpital d'à peu près 40 millions de dollars à la base militaire, que j'ai insisté auprès du ministre de la Défense pour y ouvrir le collège militaire et que j'insiste encore parce qu'on ne se contentera pas au collège militaire d'un statut collégial alors qu'on avait un statut universitaire avant. Et je ne me contenterais pas d'un budget de 12 millions alors qu'on avait un budget de 25 millions avant. Alors, on ne peut rien me reprocher. On est en train de me reprocher que je ne suis pas dans le bon parti. Je ne pourrais pas faire bien, bien mieux si j'étais au Parti conservateur. Pour moi, c'est important. L'opposition dans une démocratie, ça existe. Puis il y a des relations qu'on entretient avec notre ministre respectif, nos ministres respectifs. Moi, je suis le porte-parole à la Défense. Alors, Peter McKay et moi, on se rencontre. Cependant, c'est bien évident que si il vient à Saint-Jean annoncer des réouvertures, il ne dira pas merci à Claude Bachand. Mais par contre, il va me dire en coulisses, si vous étiez de notre côté, on vous remercierait publiquement. Mais moi, c'est le résultat qui compte. Et le résultat, qu'on le veuille ou non, il est là actuellement. Quand on regarde vos adversaires dans le comté, bon, là, il y a Mme Merci qui a été concernée tout récemment de la part des conservateurs. Mme Sainte-Marie, quand même, qui est une dame qui a fait son bouteille, son Mme de Sainte-Main, ici notamment à la direction générale de la Saint-Vincent-de-Paul. Je trouve que c'est la division du vote que vous pensez, sur le plan mathématique, là. Ben oui, bien sûr, bien sûr, sauf qu'on est le seul parti souverainiste. Il faut que tous les souverainistes se rallient. Et vous avez peut-être raison, c'est peut-être un acte de vente, mais ceux qui veulent barrer la route à Stephen Harper, ils vont gaspiller leur vote s'ils ne votent pas pour le Bloc québécois à la prochaine élection. On voyait la une du Canada français de la semaine dernière, où on disait, bon, je pense que Claude Lechain est un peu étonné de la désorganisation de ses adversaires. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de partir peut-être en avance, justement, en matière d'organisation? Parce qu'on sait parfois en politique que c'est plus facile de rattraper, alors que quand on part très haut, on ne peut que se diminuer. Je ne vous ai pas craintis par rapport à ça? Non, j'ai contré... Vous avez fait la partie de la part de vos supporters? Non, j'ai contré cet argument-là la première semaine de la campagne en disant qu'on savait qu'on était les premiers, mais on va travailler comme si on était les derniers. Ça a toujours été ma philosophie, ça. On a, oui, une très bonne organisation. Je pense qu'effectivement, nos adversaires sont désorganisés. D'ailleurs, c'est des nominations qui sont venues, il n'y a pas eu d'investiture. Moi, j'ai passé par un investiture, et je sais qu'il y a des accrochages à l'intérieur de ces parties-là actuellement, parce qu'on les avait fait miroiter des investitures, et qu'il n'y en a pas eu. Alors, c'est des gens imposés, ça, et avec les conséquences qui vont avec. C'est quoi l'enjeu de la présence de campagne électorale? Moi, ça fait une semaine qu'on est en campagne, les gens m'interpellent, me disent, c'est-tu plate, cette campagne-là? Je veux dire, on ne sent pas... Il n'y a pas de... On ne sent pas, je veux dire, un terme en lien, de feeling pour cette sélection-là en ce moment. Les gens disent, ben oui, on est en campagne, c'est parce qu'on n'est pas en campagne, mais il n'y a pas d'engouement pour cette campagne-là. Ben, c'est parce que les gens... C'est pas un peu difficile, même pour vous, c'est parce qu'on compte, d'ailleurs. Ben, écoutez, cette campagne-là, elle n'a pas dû avoir lieu, c'est pas compliqué, là. C'est que M. Harper avait fait une loi disant que ça fait 4 ans, que ça devait être en octobre 2009. Il n'y avait aucune raison de déclencher cette campagne-là. Tous les gens nous disent, il n'y avait pas de raison. Le Parlement fonctionnait. Les gens aimaient ça, le gouvernement minoritaire, parce qu'ils savent qu'on doit négocier. Et M. Harper a poussé le cynisme jusqu'à violer sa propre loi pour déclencher l'élection. Alors, il y a deux affaires là-dedans. Il y a une tendance nationale, où peut-être que les gens sont peut-être un peu tannés de l'élection. Mais il y a une tendance aussi locale ici, où il faut faire le travail sur le terrain aussi. Et ça, je sens que les gens m'ont dit, OK, on ne voulait pas d'élection, mais là, il y en a une, alors maintenant, on va se brancher. Et je trouve que ça va très, très bien dans notre porte-à-porte. Est-ce que vous souhaitez... un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Moi, j'aimerais bien un gouvernement minoritaire. Je pense que c'est meilleur pour la démocratie. La facilité, pour moi, de se rediviser un gouvernement majoritaire, parce que là, pendant quatre ans, on n'aurait pas à craindre une autre élection. Cependant, Stephen Harper, qui a agi de façon tout à fait dictatoriale avec un gouvernement minoritaire, imaginez comment ça va être si il y a un gouvernement majoritaire. C'est ça que les gens sentent actuellement. Et c'est pour ça qu'on lui dit, « La meilleure façon du barrer chemin, c'est le droit de Québec. » M. Bachand, merci beaucoup. On a l'occasion de vous revoir, bien sûr, d'ici la fin de la présentation. Au revoir, M. Gauthier. Un peuple, une âme, une nation.